Franck Moukens, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le président de la jeunesse à Ville de Boutembo et vous avez suivi avec attention le ministre Souminoua qui a parlé de création d'emplois à la République démocratique du Congo. Revenons donc à Ville de Boutembo où nous sommes présentement. Quelles sont les difficultés que la jeunesse que nous avons et nous et Taquille Jeunesse, mais qu'est-ce qu'on peut créer comme emploi ? Voilà, merci beaucoup. Ça a été un des messages phares de son excellence, madame la première ministre, Judith Souminoua. Il fallait comprendre que la jeunesse, ici, c'est l'espoir, c'est l'avenir. C'est là qu'il faut tout attendre du pays le lendemain, d'ailleurs du pays aujourd'hui. Une fois cette jeunesse est inoccupée, une fois cette jeunesse est sans emploi, c'est déjà un danger et une bombe pour la communauté. Elle est facilement recrutée par-ci par-là dans des actions de valeur et des antivaleurs. C'est pour cela qu'arrivé dans cette approche, là, on encourage la première ministre. Néanmoins, il faut qu'on devienne à la réalité sur terre. La vie de Boutembo compte plus de 700 000 jeunes. Plus de 700 000 jeunes, je devais dire que plus de 90%, c'est une jeunesse sans emploi. Il n'y a pas d'emploi. Le peu qui se démène sont dans le secteur privé, l'entrepreneuriat. Quelqu'un s'est élevé chez lui, il s'imagine qu'il peut faire quelque chose pour gagner la vie et puis il va mener son activité. Maintenant, là, déjà, quand plus de 90% est sans emploi, ça signifie que la vie de Boutembo n'a pas d'avenir. Les pays, même le RDC n'a pas d'avenir notre province. Ils sont recrutés par-là. Et puis quand ça revient comme ça, il fallait qu'on voie que la jeunesse devra beaucoup... Le gouvernement, l'autorité publique devra beaucoup travailler pour que cette jeunesse puisse se retrouver. Et je vois, par exemple, à Boutembo déjà, le peu qui se débris dans l'entrepreneuriat sont étouffés par des taxes, par des impôts. Ce n'est pas possible. Les jeunes qui se démènent, qui se recherchent, qui se recherchent, des mecs au début de son entreprise, les premiers clients ne sont pas ceux qui viennent prendre ses produits, ceux qui viennent consommer ses services, mais plutôt, c'est ceux des taxateurs. Donc automatiquement, sur l'entreprise, ils voient les chèques. Et puis donc, là déjà, le premier ministre, on va voir ses bonnes intentions, sa bonne foi, en étouffant déjà, en assainissant ce secteur de taxation. Ça va nous permettre de gagner et d'avoir beaucoup d'impôts. Ça, c'est le premier secteur. À part ça, il y a aussi, je parlais de l'industrialisation. Bon, l'industrialisation, beaucoup sont en train de se démener. Mais je vois déjà les jeunes qui ont des problèmes avec, par exemple, le courant. Nous avons de suivre un partenaire, l'ANK, qui est en train de donner et fournir les courants à la ville. Mais il fallait voir beaucoup de problèmes qu'il y en a. Il n'est pas en mesure de couvrir toute la ville. Parcellement, il n'est pas en mesure de couvrir toute la ville. Mais le peu qu'il y a en train de servir, il y a plusieurs coupures, c'est un investissement. Automatiquement, ça ne va pas. Donc, les démarches sont telles que la ville de Boutembo est notre partenaire dans le secteur du courant. Il y a eu Virunga qui s'est dit être prêt d'entrer à la ville de Boutembo. Mais on a entendu des blocages, donc les lobbings, les accueils, tout à fait que Boutembo soit électrifié avec plusieurs partenaires. La deuxième approche, l'autre approche, c'est qu'il fallait qu'il y ait de l'industrie. L'industrie empoche plus les gens. On a vu, par exemple, Kobuki. Il y aura vu CTB, Sainte-École des Boutourées. On a vu Minoki, de l'autre côté. On a vu Saïbou. Tous ces gens-là ont empoché beaucoup de gens en vie de Boutembo. Et ça a été vraiment beaucoup plus intéressant. Parce que presque une grande partie de la population a été en train de travailler là-bas. Et ça fait à ce que la vie vend de soi. Donc, par exemple, en rélevant, en redémarrant, en remettant en fonction encore la Kobuki, par exemple, on va voir beaucoup de gens vont travailler en nous amenant vers Saïbou. Saïbou, Sainte-École des Boutembo, qui a été un des meilleurs savots, ici, consommés, parce que partout dans la République, ça a empoché beaucoup de gens. Lui, elle a été obligée de se déplacer de la ville, de l'autre côté, c'est parce que ça ne tannait pas. On a vu Minoki avec les produits, je dirais quoi, les produits déformants. Il y a produits, par exemple, la farine déformant, le bleu, des choses comme ça. Ça a aidé à empocher et à consommer nos produits, parce que les matières premières sont là. Alors, là, c'est un secteur où nous voulons. Il faut qu'on nous amène des industries. Ce n'est pas question de théorie, de discours, de l'écouter ou de les voir sur les actions. C'est, par exemple, là, ça ne demande pas beaucoup de trucs, beaucoup de gymnastiques. C'est vraiment que ça va réveiller les Kobuki et des choses comme ça. Ça, c'est l'industrialisation. On a vu aussi d'autres. Nous sommes aussi une ville aux alentours des carrés miniers. Les secteurs miniers empochent et donnent de l'argent comme il le faut. Quand j'ai vu, par exemple, les bicotés, les gens ont travaillé. Ils ont beaucoup, mais c'est la sécurité qui m'a récord. Les sécurités, ce sont des zones occupées par tous les groupes négatifs. Et donc, là aussi, pour parler de secteur d'emploi, il fallait que notre premier ministre soit à mesure de parler de la sécurité. En dehors de la sécurité, dans le secteur minier, on voit aussi ce secteur-là des entreprises publiques. Boutembo, comme nous nous sommes, il y en a beaucoup d'entreprises publiques. Et toutes les entreprises, jamais on n'entend parler d'offres d'emploi. Les gens sont prêts à offrir les compétences. Ils sont prêts à offrir les compétences et à fournir ce qui est le meilleur de même pour notre République. J'ai cité typiquement l'OCC, DGDA, DGI, DGRAD, OGFREM, DGRNK. C'est cela d'entreprises, mais on n'entend jamais parler qu'il y a des postes vides. C'est pour cela qu'on continuera toujours à parler de quoi ? Les détournements, des vols, pas des entreprises, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas comment ils sont entrés. Ce n'est pas si ils sont même outillés, ils sont même briefés sur ces entreprises. Et je me raconte que ça, ça revient à qui ? Ça revient à la responsabilité de notre premier ministre. C'est à elle de voir comment nous amener à la page, nous amener à notre. Car c'est là, avec ces entreprises, facilement, je ne veux travailler, il faut fournir le meilleur de même. Est-ce pour cette République ? Mais aussi, on a des fonctions politiques, des fonctions acquises sous ce que nous appelons le colonisme. Automatiquement, ce pays n'avancera pas. Bien sûr, nous voulons que nos jeunes puissent avoir de l'emploi. C'est un problème sérieux. Mais c'est aussi, il y a possibilité qu'il y ait des solutions à travers les pouvoirs télétiques. Alors, vous ne parlez pas de l'insécurité, alors que Boutembo est en tout cas affixiée. Parce que nous apprenons qu'il y a des terroristes de l'ADEF qui contournent vers le secteur de Baper, dans les territoires de l'Uber, alors que les M23 aussi sont du côté de Cagnabayon. Voilà un autre danger pour l'employabilité des gens avec des Boutembo et ses aviraux. J'ai survolé à revenant au secteur minier, au secteur des industries qui nous entourent, qui sont aux endroits de Boutembo. L'insécurité, c'est un problème, etc. est vrai et c'est vrai problème. Je me suis limité, bien sûr, à l'emploi, mais il y a ce problème-là. L'insécurité, pas seulement avec les menaces aux endroits de Boutembo, mais les sécurités avec la ville de Boutembo. Les commerçants, les entrepreneurs, les entreprises sont de les subir. Mais plus loin, ce sont maintenant ces gens-là qui nous cherchent. Donc, tel que vous l'avez dit, la ville est grandement asphyxiée. Quand nous voyons du côté du territoire de Bémy, nous voyons du côté du territoire de Loubéo, nous voyons du côté du territoire de Routou, Massissi, c'est là où les gens sont de les voir se débrouillent aujourd'hui. La province de Litori, la province de Lorientale, c'est là où la ville de Boutembo, les gens sont de se démener pour avoir de la vie, pour gagner de la vie. Mais partout là, c'est asphyxié. Donc, la première dame, la première ministre plutôt, elle a affaire. L'insécurité, c'est un sérieux problème. D'ailleurs, parler de l'emploi, ça parle de la sécurité, c'est vraiment perdre l'État inutilement. Et puis, je pense qu'il y a même une possibilité de corrélation entre l'idée, l'insécurité et l'emploi. Si on nous élimine l'insécurité, les jeunes, tout le monde va même se débrouiller. C'est l'élément de la population, c'est le Boutembo. Les gens veulent qu'ils aient la sécurité. Et si on a la sécurité, je vous assure, tout le monde peut même oublier cette politique qui existe. Il y a les acteurs politiques qui ne font qu'enjolées, qu'il ne faut qu'il y ait des risques autour des gens. Mais ils ne savent pas nous trouver des solutions dirables. C'est pour cela que je recommande à tous, à la dame, la première ministre, avec ses deux ministères, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, de nous trouver la sécurité. La sécurité, c'est aussi un secteur qui pourra permettre à ce que nous puissions émerger. Là aussi, c'est un problème sérieux. Et puis, la jeunesse aujourd'hui, elle est maintenant prête à abandonner tout et se mettre même à cette guerre pour que nous puissions avoir la paix et gagner notre pays à son état normal.